Les banques européennes à l'abri de la faillite, c'est du pipeau, préparez-vous. Depuis la chute de la Silicon Valley Bank début mars aux Etats-Unis, la Banque Centrale Européenne communique sur la solidité des banques européennes et la Banque de France en particulier sur celle des banques françaises. Nos banques seraient bien plus robustes que leurs cousines américaines. Le message qu'on veut nous délivrer est que le krach bancaire rampant des Etats-Unis ne risque pas de nous arriver. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la réalité du risque de faillite bancaire en Union Européenne et en France. Court appel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Nous vivons dans un pays merveilleux qui bénéficie de protections miraculeuses et de dirigeants visionnaires. Vous vous rappelez peut-être qu'en 1986, il y a longtemps, beaucoup d'entre nous étaient en culot de courte à cette époque, voire tout petit, « Les autorités nous avaient affirmé que le nuage radioactif généré par l'explosion de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, sur la centrale nucléaire, s'entend, s'était arrêté à la frontière franco-allemande grâce à un changement de vent miraculé. » Évidemment, ce n'était pas vrai. À l'automne 2008, alors que les bourses mondiales commençaient leur descente aux enfers, Mme Lagarde, aujourd'hui patronne de la Banque Centrale Européenne et à l'époque ministre des Finances de la France, se montrait rassurante avec cette phrase d'anthologie « Ceci n'est pas un krach. » Les témoins de l'époque dont je suis se rappelleront toute leur vie. Nous pouvons donc avoir confiance dans la pertinence des analyses de nos dirigeants, particulièrement dans celle de Mme Lagarde. Quand elle nous dit en gros que tout va bien pour nos banques, c'est un signal fort que ça va mal. Ces observations proviennent de l'expérience et du bon sens. Le rôle des banques centrales dans leur communication vers le public est d'abord de rassurer pour éviter des comportements collectifs qui pourraient aggraver la réalité objective de la situation. Plus elle réitère un discours, plus il faut comprendre le contraire. Peu sembler caricatural ce que je suis en train de dire, pourtant c'est la vérité. C'est comme cela qu'il faut, c'est à travers ce filtre qu'il faut décrypter le discours des banques centrales, et en particulier de la nôtre. Mme Lagarde et la Banque centrale européenne nous avaient expliqué depuis la fin de l'année 2020, pendant près d'un an, qu'il n'y avait pas d'inflation. Quand en juin 2022, ils ont annoncé que la BCE allait remonter les taux pour lutter contre l'inflation, qu'entre-temps, c'est-à-dire quelques mois plus tôt, elle avait reconnu exister, l'inflation atteignait déjà 8,1% en moyenne dans la zone euro. En moyenne, c'est-à-dire que dans la moitié des pays, elle était encore plus élevée que ça. Nous avons donc eu droit à 18 mois de discours mensongers avant que, rattrapé par le réel, la BCE reconnaisse la nécessité de lutter contre l'inflation. Donc, il ne faut surtout pas se laisser endormir par les bonnes paroles des banques centrales. Cela dit, avons-nous des raisons de penser que les banques européennes sont actuellement immunisées contre le risque de faillite, voire de faillite du système bancaire européen ? Je ne vais pas entretenir le suspense, la réponse est non. Je vous explique maintenant en quoi la communication de la BCE est une arnaque. Commençons par leur discours sur la solidité des banques françaises et européennes, qui serait supérieure à celle des banques américaines. Il est vrai que les ratios de solvabilité s'améliorent depuis 2012, surtout depuis 2021. Il est vrai aussi qu'on partait de très très loin. On était très très loin d'atteindre, il y a dix ans de cela, on était très 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 loin d'atteindre les normes minimales demandées par la régulation internationale, à savoir le comité de balle. Aujourd'hui, sur le papier, ces ratios se rapprochent de ceux des banques américaines. Donc, ils sont comparables, mais ils ne sont pas meilleurs. Autrement dit, si la raison de l'effondrement des banques américaines en cours, ou de l'effondrement rampant en cours, était un manque de solidité, eh bien, nos banques européennes ne seraient pas mieux loties. Pour aller plus loin dans cette analyse, quand on regarde les cours de bourse des banques françaises, comme la Société Générale ou le Crédit Agricole, on voit que, malgré... Alors, pourquoi j'ai cité ces deux banques ? Tout simplement parce qu'avec la BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole sont les trois plus grosses banques françaises, et à elles seules, chacune d'elles est évidemment systémique, et elles sont tout à fait représentatives de la réalité du paysage bancaire français. On voit que, malgré les ratios financiers apparemment correctes, les cours de bourse ne dégoulent pas depuis la légère remontée qu'il y avait eu en 2009, après l'effondrement abyssal de 2007, à l'occasion évidemment de la crise financière 2007-2008. À cette époque, les cours avaient été divisés par trois. Alors, quand je dis qu'ils ne remontent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme un électrocardiogramme plat. Voilà, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça peut monter plus ou moins selon que le contexte général soit à la remontée des cours de bourse, ou baisser plus ou moins selon que le contexte général soit défavorable aux cours de bourse. Mais enfin, les cours actuels restent très loin de ce qu'ils étaient à leur plus haut de 2006-2007. La BNP, de son côté, s'en sort mieux, mais reste encore 35% sous son plus haut historique de 2007. Les deux autres sont à peu près 50% sur leur niveau historique de 2007. Alors, on va m'objecter, oui, mais enfin, les bourses, on sait ce que c'est, elles se trompent beaucoup. En réalité, l'analyse qu'il faut faire sur la capacité des bourses de dire la vérité sur les actions doit être plus fine que cela. Les bourses se trompent souvent à court terme, on peut même dire qu'à court terme, elles se trompent énormément, mais plus la durée s'allonge, plus le jugement des bourses s'aligne sur la réalité, et pendant une durée de 15 ans, puisque ça fait quasiment 15 ans que les cours des banques se sont effondrés, c'est-à-dire en 2007, ça fait même 16 ans, pendant une durée de 15 ans, les bourses ne se trompent pas, et même on peut considérer que c'est l'indicateur le plus fiable, ou quasiment l'indicateur même absolu, pour connaître la réalité des entreprises. En d'autres termes, les valorisations qu'elles donnent aux actions des banques sont justifiées, cela signifie que, malgré des ratios qui se sont améliorés, les banques françaises n'assibirent pas confiance aux investisseurs. Et je dirais même, continuent de ne pas inspirer confiance aux investisseurs, n'en déplaisent à Madame Lagarde et à la Banque Centrale Européenne. Il y a nécessairement deux bonnes raisons à cela, d'autant que parmi les investisseurs en bourse, et c'est peut-être cela qui est le plus important pour douter réellement de la santé des banques européennes et françaises, parmi ces investisseurs en bourse sur les banques, il y a des banquiers, il y a même beaucoup de banquiers. Donc s'ils pensent que les actions de leurs confrères ne veulent pas grand-chose, c'est parce qu'ils sont bien placés pour connaître l'état réel de la santé des banques, de leurs propres banques et par effet de mimétisme de l'ensemble des banques, de l'ensemble de leurs confrères. L'autre volet de l'arnaque, et c'est le plus important, de l'arnaque dans le discours de la Banque Centrale Européenne, est que la raison de l'épidémie de faillite qui se répand dans les banques américaines n'est pas fondamentalement une faiblesse intrinsèque qui les affecterait. Leurs ratios, quand on les regarde, ne sont pas du tout mauvais, notamment dans le sol de l'habilité. Ce qui frappe les banques américaines, c'est en premier lieu la remontée des taux d'intérêt qui dévalorisent fortement leurs actifs obligataires. J'ai expliqué dans d'autres vidéos ces temps-ci que l'augmentation des taux d'intérêt réduit la valeur de tous les actifs obligataires, et en particulier de ceux que les banques possèdent, de ceux dans lesquels les banques ont investi, qui sont largement aux États-Unis, mais pas que, les bons du trésor américain, ou pour nous, français, etc. La hausse des taux d'intérêt a mécaniquement réduit la valeur de ces obligations en stock. A partir de cette situation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les actifs globaux des banques ont baissé, donc clairement les banques se sont appauvries. Alors, corps défendant, c'est un appauvrissement qui est latent, ça je l'avais expliqué, mais il faut le réexpliquer, c'est un appauvrissement qui est latent, tant que les propriétaires de ces obligations, en l'occurrence ici les banques, ne les vendent pas. Parce que pour constater la perte, il faut effectivement vendre les obligations sur le marché actuel, et sur le marché actuel, elles sont fortement dévalorisées par rapport au prix où elles ont été achetées. Maintenant, si on les garde, les propriétaires les gardent, que ce soit des particuliers ou des banques, gardent ces actions, ces obligations, évidemment, jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à qu'elles soient remboursées par l'État, puisqu'en l'occurrence on parle d'obligations d'État qui les a émises, à ce moment-là elles sont remboursées à leur valeur d'émission, donc il n'y aura pas de perte. Le problème qu'il y a, c'est que si compte tenu de la déstabilisation qui se répand dans les banques, à cause de la conscience que le public commence à avoir de ce phénomène, les banques sont obligées de vendre une partie de ces obligations pour se refaire des liquidités, parce que les clients seraient partis assez nombreux et qu'ils n'auraient donc plus de liquidités suffisamment, et bien à ce moment-là la perte latente va être enregistrée et donc ça va créer une perte. C'est ce qui s'est passé pour la Silicon Valley Banque, c'est ce qui se passe également pour toutes les autres qui sont en train de la suivre dans le chemin de l'effondrement, et c'est ce qui peut tout à fait se passer pour les banques européennes, les mêmes causes produisant les mêmes effets qu'on se situe aux États-Unis ou qu'on se situe en Europe. Ce qu'on peut dire c'est qu'à partir de cette situation nouvelle, quand les clients des banques prennent conscience qu'elles sont financièrement affaiblies, et bien ils ont tendance à retirer leur argent, et ce phénomène s'accélère avec la généralisation dans la population de la prise de conscience de la situation. C'est ce qu'on appelle un bank run. Le bank run c'est quand une part importante des déposants dans les banques demande à ce que la banque leur rende leur argent, parce qu'ils ont peur que la banque fasse faillite et ne plus revoir leur argent. Alors c'est plutôt un bank run rampant, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas à une vitesse foudroyante, quoiqu'en réalité la vitesse soit difficile à mesurer, puisqu'aujourd'hui pour retirer son argent ça fait longtemps de cela, on ne vient pas au guichet de la banque demander du pognon, vous savez que les banques ne donnent quasiment plus d'argent, c'est très compliqué d'obtenir de l'argent au guichet, tout simplement on fait du verment pour mettre l'argent ailleurs, sur un livret A, sur un compte de bourse, sur ce qu'on veut, pour acheter de l'or, enfin bref. Donc cela se fait à bas bruit, d'une manière qui est difficile à mesurer, en tout cas qui est difficile à mesurer publiquement, c'est ce que j'appelle moi un bank run rampant. Ce bank run rampant diminue les ressources des banques pour faire des prêts à leurs clients, donc ça affaiblit encore les ressources financières de la banque, et donc ça accélère le risque de faillite. Et encore une fois, c'est une question de prise de conscience du phénomène dans le public, plus la conscience de ce qui se passe se répand dans le public, et bien plus les gens retirent leur argent des banques, donc cela accélère le bank run, et il arrive un moment où ça peut devenir vraiment explosif, donc on voit bien que le processus menace l'existence même des banques. Cette réexplication du phénomène montre bien que ce n'est pas fondamentalement à la base, un problème de solidité des banques, en l'occurrence des banques américaines, c'est l'effet du changement d'environnement d'auto et d'une panique latente des déposants depuis la chute de la SVB, chute qui elle-même a été provoquée par ces deux phénomènes. Alors, les déposants en banque aux États-Unis et en Union européenne fonctionnent exactement de la même manière. Psychologiquement, ils fonctionnent pareil. Ils fonctionnent pareil dans tous les pays du monde. La conclusion pour les banques de l'Union européenne est limpide. Que ces banques soient solides ou non, c'est ce même scénario qui les menace. À cela, il faut ajouter le risque d'une faillite d'une banque systémique aux États-Unis, puisque dans le processus d'effondrement bancaire, on voit que les États-Unis ont quelques mois d'avance par rapport à l'Union européenne. Donc, si une faillite systémique devrait se produire, à priori, elle se produirait plutôt en premier aux États-Unis que dans l'Union européenne. Et elle déclencherait un effet domino qui toucherait automatiquement les banques de l'Union européenne. Car il faut rappeler que les grandes banques ont des liens financiers avec les autres banques et surtout grandes banques de la plupart des pays. Ces liens financiers, c'est tout simplement qu'elles se sont prêtées mutuellement de l'argent. Et si l'une d'elles est défaillante, eh bien, ça entraîne évidemment une des pertes sèches pour les autres. Et les pertes sèches, ça peut signifier la faillite, qui elle-même va provoquer la faillite chez les banques qui leur ont aussi prêté de l'argent, etc. Nous ne sommes pas encore là. Mais si les autorités bancaires américaines ne parviennent pas à stopper le bankroll au ralenti auquel on assiste, il frappera, tôt ou tard, une banque systémique. En résumé, la hausse des taux d'intérêt qui se poursuit à l'Union européenne et aux États-Unis, parce que malheureusement, elle se poursuit, enfin malheureusement ou heureusement par rapport à la lutte contre l'inflation, mais en tout cas, dans le cadre de la lutte contre l'inflation, la hausse des taux a vraiment des effets collatéraux désastreux sur le système financier, et là on le voit. Eh bien, donc, la poursuite de cette hausse des taux continue d'affaiblir la situation financière des banques sur les deux rives de l'Atlantique. Cette situation accélère la fuite des déposants du système bancaire euro-atlantique, voire même occidental, car bien évidemment, il existe aussi de fortes liaisons financières entre les banques américaines et les banques japonaises, les banques européennes et les banques japonaises. Bien sûr, les banques centrales, à commencer par la Fed et la BCE, la Fed, pour rappel, c'est la Banque centrale des États-Unis, la BCE fédérale, feront tout pour éviter cette issue, à commencer par essayer actuellement d'empêcher que nous paniquions et retirons notre argent des banques. Madame Lagarde nous le dit, tout va bien. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la crise bancaire qui s'épanouit aux États-Unis va aussi frapper prochainement à l'Union européenne et si vous pensez que la BCE serait en capacité de la stopper à temps pour sauver le système bancaire en Europe. N'oubliez pas de liker, très important, partagez, c'est encore plus important, c'est capital pour le développement de la chaîne. Si vous voulez faire connaître cette chaîne, si vous pensez que les analyses que je présente méritent d'être répandues dans le public, n'hésitez pas, faites connaître la chaîne, transférez le lien vers elle, vers la vidéo, à vos relations et aux personnes que vous souhaitez informer. Notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501